Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'était d'étudier l'histoire. J'ai été en Afghanistan deux fois, et je me suis retrouvé dans des situations semblables à celles que le soldat Duncanson a vécues. J'imagine comment se sentaient les soldats, qui recevaient l'ordre de s'aventurer dans un milieu très dangereux, affrontant des situations éprévues pendant qu'on leur tirait dessus, et qu'ils subissaient de très lourdes pertes. Puis la nuit passée sur cette crête, l'invasion par l'armée allemande, la contre-attaque, toute la confusion et la souffrance, tout ça, ça s'est produit à un endroit. Faire le lien avec mes propres expériences là-bas, c'est ce qui m'a touché le plus. C'est un immense honneur et une occasion unique pour tout soldat ou officier de trouver le corps d'un compagnon d'armes de son régiment et d'avoir la possibilité de lui offrir des funérailles dignes de lui, et d'ainsi apporter un certain réconfort à sa famille. Cette tâche revêt la plus haute importance. C'était donc un grand honneur pour moi de diriger les soldats du détachement d'inhumation à l'étranger. Quand j'ai appris que le soldat venait de ma région, j'ai discuté avec le commandant. Je voulais être sûr qu'il comprenait combien le geste d'aller là-bas et d'accomplir cette tâche était symbolique pour moi. Dutton, où le soldat Duncanson habitait à l'époque avec sa femme, se situe à environ 40 minutes en voiture de Saint-Thomas. J'habitais en bordure de Saint-Thomas avant de déménager. J'ai de la famille et c'est un drôle de concours de circonstances que je choisis allé dans cette ville et que, sans le savoir, j'ai visité l'endroit où se trouvait l'épicerie que visitait le soldat Duncanson. Un service aura lieu dans la collectivité le 5 novembre. Une pierre tombale sera placée au cimetière de Dutton pour que les gens du coin aient un lieu où rendre hommage au soldat Duncanson. Un détail intéressant, avant que je parte, ma tante m'a remis des pots contenant de la terre de Dutton et m'a demandé, « Peux-tu veiller à ce que cette terre se rende à la tombe du soldat Duncanson et pourrais-tu nous apporter de la terre de la Belgique pour notre service, s'il te plaît? » J'ai remis la terre qu'elle m'avait confiée à l'aumônier et le directeur funéraire s'en est servi pour fixer la croix à l'endroit où le soldat Duncanson est enterré. La terre utilisée pendant la cérémonie provenait donc de Dutton. Tout était lié en quelque sorte. Pendant que je regardais autour de moi et que j'imaginais l'endroit où les soldats se trouvaient et la situation qu'ils affrontaient, tout m'est apparu clairement. C'est un souvenir que rien n'effacera plus jamais. Alors maintenant, peu importe le nombre d'années qu'il me reste à servir dans les forces armées, et même si j'éprouve la difficulté en formation ou en remplissant les tâches qu'on m'a confiées, je me souviendrai que d'autres militaires de mon régiment ont vécu des choses bien pires encore et qu'ils s'en sont sortis. Voilà le souvenir que je conserverai de cette expérience. Merci. 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 Merci.